Pourquoi ne pas le tuer et en finir une fois pour toutes ? Le tueur, une lame, un couloir sombre, ce serait facile. Nous voulons se condamner, capitaine, pas un martyr. Un peu de patience. Avec mes respects, grand maître, la patience est louable. Mais plus nous attendons, plus nous risquons d'être découverts. Les assassins ont déjà trouvé Siver et le roi des thunes. Siver et le roi ont tenu leur rôle. Leur élimination, bien qu'inopportune, n'est pas un obstacle. Et les assassins ont prouvé leur utilité quand on s'est les guidés. Et la fille de Delacer, elle pourrait se révéler dangereuse si elle parvenait à rallier la vieille garde. Ce problème n'en sera bientôt plus un. Et comment ? Mademoiselle Delacer se rendra bientôt à l'hôtel voisin, afin de discuter avec Monsieur Lafrenière. Hélas, Monsieur Lafrenière n'a plus grand chose à lui dire. Élise ! Habile, grand maître. Et vous avez eu affaire aux assassins, vous aussi. Si je peux me permettre, vous n'aurez pas toujours autant de chance. C'est juste. C'est donc à vous, mesdames et messieurs, que je vais confier l'exécution de notre tâche. Quant à moi, je serai au sanctuaire, vous y a paroles. Combien de monde ? Combien de monde ? L'espion est toujours là ! Trouvez l'espion ! Ne soyez pas cette petite espion si j'en ai fait très bien ! Deux-moi là ! Attrapez-le ! Tuez à moi ! Surveillez-les dessus ! L'espion va tenter de s'échapper ! Tu meurs ! Qu'est-ce que ? J'aurais perdu sa trace. Attrapez-le ! Trace. Il est ! Dégagez-le. Surveillez les issues. L'espion va tenter de s'étraper. Qu'est-ce que c'est un cadavre, chien ? Arrêtez-le ! Suis-tu, suis-tu ? Mon gentilleur. Quel pertinent ! Arrêtez-le, donc. Arrêtez-le. Anne. On Balance. Je te dérouille.